C'est l'un des plus beaux hôtels particuliers du centre historique de Dijon. Bâti au XVIIe siècle en pierre rose de Bourgogne, l'hôtel Lantin est devenu le musée Magnin en 1938 par la volonté de Maurice et Jeanne Magnin. Ils ont légué à l'Etat leur propriété familiale et l'ensemble de leur collection d'oeuvres d'art. Pour ces 80 ans, une exposition retrace cette histoire. Nous sommes dans la salle consacrée à Jeanne et Maurice Magnin. Ce sont eux les collectionneurs, ceux qui ont constitué toutes les collections que l'on peut voir ici au musée. Tout à fait. Jeanne et Maurice Magnin, qui ne sont pas un couple, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais frères et sœurs. Jeanne qui est née en 1855 et son frère en 1861 ont tous les deux constitué cette collection à partir de 1881, date de leur premier achat, jusqu'en 1935. En fait, le véritable collectionneur, c'est Maurice, mais aidé par sa sœur Jeanne, qui était plutôt l'historienne et l'historienne de l'art de la famille. Et Maurice, lui, était travaillé à la cour des comptes, mais il avait une passion qui était de collectionner, d'acheter, notamment à l'hôtel de Rouault à Paris, donc lors de vente publique. Est-ce qu'on sait d'où leur venait cette passion ? C'est difficile à dire, parce qu'en fait, ils sont les fils d'un homme politique qui avait des fonctions éminentes, mais qui était aussi gouverneur de la Banque de France. Et je pense que leur environnement familial, le fait d'être installé dans l'hôtel de Lavrilière à Paris, avec des œuvres d'art partout sur les murs et au plafond, a sans doute influencé leur goût pour l'art, qui n'était pas celui de leur père. Alors ici, on a des livres qui ont été écrits par Jeanne. Tout à fait. Alors Jeanne Magnin a commencé à publier son premier ouvrage en 1913. C'est un ouvrage qui était consacré à son père Joseph, dont on voit ici le portrait en plâtre. Et elle a aussi fait œuvre d'historienne de l'art pour la collection de son frère, puisqu'elle a publié en 1922 un cabinet d'amateurs parisiens en 1922, en deux volumes, qui sont les deux volumes que vous voyez ici dans la vitrine, dans lesquels elle explique et elle présente la collection de son frère Maurice. Alors ici, on a Maurice Magnin qui pose devant une partie de la collection. C'est très intéressant. Maurice a choisi de se faire représenter devant ce qu'il considérait comme le fleuron de sa collection. Donc des grands noms, Vateau, Fragonard, Tiepolo, Claude Gelé. Beaucoup de tableaux qui sont présentés dans cette salle et qu'on a pu identifier à la faveur de petites recherches qui ont été effectuées. Et malheureusement, l'histoire de l'art est passée par là. Donc certaines attributions étaient très généreuses et elles n'ont pas vraiment résisté dans le temps. Sans héritiers, refusant de voir disperser leur collection de plus de 2000 tableaux et dessins, Jeanne et Maurice Magnin ont conçu leur musée jusque dans ses moindres détails. Pour transformer l'hôtel Nantin en musée, il y a vraiment eu une phase de travaux importante en 1930, à partir de 1930, avec l'aide d'Auguste Perret, le fameux Perret de la Tour Perret et du Théâtre des Champs-Elysées, qui était un ami de Maurice et de Jeanne Magnin. L'ouverture du musée, le 16 janvier 1938, a été un événement retentissant jusque dans la capitale. De nombreuses personnalités venues de Paris étaient à l'inauguration. Par exemple Charles Sterling, grand historien d'art, étranger mais travaillant à Paris. On trouve également des personnalités de la vie publique et politique dijonaises et parisiennes, le directeur des musées nationaux, certains amateurs aussi qui étaient proches des Magnin. Classé monument historique en 1939, le musée, devenu national en 1947, plusieurs fois restauré, restent fidèles à l'esprit de cabinet d'amateurs et de demeure habitées, voulus par Jeanne et Maurice Magnin.